La présidente et le bureau ainsi que les parents ont pu constater que les athlètes cette année étaient toutes en progression. Coachés par Melissa Tachan, ils ont pu entamer fin janvier le début des compétitions. Lors des championnats départementaux, le club a récolté cinq titres de champions des Landes dans la catégorie niveau 3 ainsi que cinq titres de vice championne des Landes. A noter également un titre de championne des Landes dans la filière niveau 2. Lors des présélections régionales à la mi-mars la plupart des athlètes se sont qualifiés pour la finale de ligue qui aura lieu les 14 et 15 avril prochains en ce qui concerne le niveau 2 et les 28 et 29 avril pour le niveau 3. On espère que la plupart des athlètes de National 3 pourront se qualifier pour la demi-finale du championnat de France qui se dérouleront les 26 et 27 mai à Saint-Servé en ce qui concerne cette filière et les 5-6 mai pour la National 2. A noter que la finale de National 2 aura lieu les 2 et 3 juin à Mont-de-Marsan. A noter lors de ses présélections que l'équipe Benjamin a à nouveau fini à la première place ainsi que le duo des Benjamin. Le tueur à ligne bâton n'est pas exclusivement féminin, il est ouvert aux garçons et le club en compte un qui devrait donc aller assez loin dans la compétition. Dans la grande famille du tueur à Seville, les athlètes peuvent compter sur les encouragements les unes des autres.